bonsoir à toutes et à tous c'est un privilège d'être installé ici dans les tribunes du mythique sand mamesse ici benjamin da silva et avec moi l'unique l'imprévisible celui qui appuie sur les boutons omar dafonseca au programme donc un match de championnat depuis le stade on sent une grande ambiance c'est l'ambiance des grands rendez-vous il y a une atmosphère de rentrée des classes aujourd'hui premier match officiel de la saison pour les deux équipes et bien sûr la victoire sur les normes et où l'arbitre qui siffle à faute et ça donne un coup très bien placé ça sort en six mètres c'est un joueur à surveiller au cours de cette rencontre et on va s'y attarder évidemment c'est tout de l'une sa caractéristique on la connaît c'est sa lucidité sa précision son aptitude à être dans le bon endroit avec le geste juste ces qualités définition des donnes une grande sérénité quand tu rentres dans la surface très bien joué pas de faute là dessus et une progression à venir pour l'oréal madrid le ballon est bien frappé mais ça sort en six mètres voile et belle technique là c'est contré l'oréal récupère ce ballon orient espace là faut en profiter et oui but déjà un zéro ça part très fort tout de suite l'adversaire est plongé dans le doute le match est lancé il va falloir réagir on ne peut pas toujours faire de la poésie et des chansons d'amour parfois il faut aussi de la guitare électrique ce but c'est du métal il ya qui mouliams et là il brûle dessus sur l'adversaire direct l'égalisation peut-être il ya encore le feu et finalement aucune inquiétude pour la défense l'issue du gaucher à cet arrêt il permet à l'équipe de maintenir son avantage et oui but encore un nouveau but pour assommer complètement l'adversaire la victoire ce profil et elle est belle quelle contre-attaque regardez un peu il ya la vitesse l'intensité l'efficacité l'accélération toutes les puissances placement précision il y avait tout ce qu'il fallait dans cette frappe à mes distances c'est 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 la bonne parade Luka Modric ballon Bellingham Rodrigo avec le ballon à le centre évidemment en direction de ses partenaires le gardien intercepte sans trop de difficulté il l'a effacé sans aucun problème c'est bien parti pour ce corner et le bon retour défensif ça pouvait être dangereux c'est contrer sans problème ça repart pour le Real Madrid et c'est donné dans l'espace en profondeur et le gardien était bien vigilant et ça joue sur Vinicius et le ballon écarté de la zone dangereuse il faut l'aider de proposer des solutions la récupération entre le pressing est payant et bel arrêt mais ce n'est pas fini et donc l'action s'arrête là il y a du monde là quelques possibilités c'était bien parti mais ce ballon est perdu finalement excellente intervention bien vu la passe ils se font subtiliser le ballon et pourquoi pas une contre-attaque là-dessus Bellingham qui cherche l'espace allez un bon ballon pour faire la différence oh le face à face perdu la frappe puissante c'était pas la meilleure option c'était trop risqué de passer en force c'est récupéré au bon pressing et bon arrêt du gardien Baudry qui tire le corner c'est un corner facilement maîtrisé par la défense ah bien joué dans la profondeur et un ballon renvoyé par la défense ah il prend sa chance de loin et le ballon qui est bien écarté allons vers la surface le gardien s'interpose sans grande difficulté ah oui le ballon toujours en sa possession ça part bien attention il y a danger et Carbaral qui dégage ce ballon Vinicius ça sort la touche c'est pour le Real Madrid Vinicius et ballon récupéré sur cette bonne intervention et peut-être Vinicius pour reprendre tout ce qu'il fait dépasse la capacité de comprendre il a le temps de la différence merci Vinicius oui voilà le réalisateur il faut nous rencontrer ce centre magnifique qui passe en revue toute la défense personne ne l'intercepte et voilà le cabeçasse la tête qui vient conclure un mouvement très intéressant et envoyer le ballon à l'autre et GD Vinicius Nico Williams et il se défait là de l'adversaire direct voilà ça c'est un bon centre c'est bien fait ça attention ouh c'est contré in extremis et il y a une faute là il y a un coup franc pour le Real Madrid ouh la mauvaise relance là et le pressing pour intercepter ce ballon et ça joue sur Ander Herrera Rodrigo Lucas Vazquez ça part vers Bellingham et oui c'est bien vu ça et finalement le gardien s'empare du ballon Vinicius perd le ballon et c'est bien défendu sans commettre de faute le ballon en douche la possession change de camp il y a du soutien là pour attaquer la menace était réelle et la récupération est décisive et hors-jeu hors-jeu là dommage oui la défense est restée attentive elle s'est bien alignée et le repos qui approche tout va très bien pour l'équipe visiteuse il y a des fleurs dans la maison la nappe la belle vaisselle le poulet du dimanche midi tout il y a tout dans ce match le meilleur c'est le dessert qui va durer encore 45 minutes Ignaki Williams quelle intervention absolument décisive sur le côté avec de l'espace voilà il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu et pressing sur la relance Herrera Vinicius dans le couloir il a de l'espace le tir de Modric pour superbe réflexe le corner oui joli réflexe et c'est reparti nouveau corner et oui bien sûr le drapeau se lève il y a hors-jeu qu'est-ce que c'est mal joué cette combinaison le pressing paye ballon récupéré très haut Vinicius la frappe le quartier relâche dans la zone dangereuse la défense s'en sort bien sur l'action et c'est donné dans l'espace en profondeur et ça joue sur Rodrigo et à la réception cette tête vient frôler la barre et nous jouons donc deux minutes supplémentaires minimum il y a du monde là quelques possibilités la bonne lecture pour stopper cette offensive il n'y a que Williams Nico Williams et l'attaque n'ira pas plus loin très bonne lecture du jeu et voilà l'arbitre qui siffle à l'instant la fin des 45 premières minutes un coup d'oeil sur Vini Bilbao est en difficulté le coup d'envoi vient d'être donné pour la deuxième mi-temps et l'arbitre intervient c'est un coup froid pour le Real Madrid et vous le voyez avec ce petit rappel n'oubliez pas de programmer une alerte pour ce match à vivre ensemble j'ai hâte de voir ça un bon moment de football qui arrive la possession leur échappe et ça joue sur Vinicius un grosse opportunité attention et le face à face tourne à l'avantage du gardien il met bien son corps en opposition et bouche parfaitement les angles ce qui fait que la frappe est bien mordue Cornea voilà une bonne intervention pour écarter le ballon et la frappe puissante passe de peu à côté ça part dans la surface peut-être vers un partenaire oui bien joué bonne intervention défensive l'attaque se poursuit balle au pied oh et la parade la mauvaise relance c'est récupéré par l'équipe adverse attention dans la surface il y a du monde évidemment c'est dégagé ce ballon et un petit rappel il y aura de la liga espagnole au programme et à vivre évidemment ensemble le Real Madrid affrontera Almeria ce sera l'occasion et attention son ballon dangereux en puissance dans son 1 contre 1 mais ça ne réussit pas ce n'était peut-être pas le geste qu'il fallait ballon rendu à l'adversaire dans le couloir le Real qui peut avancer voilà il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu et ça presse bien Vinicius avec le ballon qui est donc à faire tour et donc danger écarté c'est-à-dire Vinicius intervention et donc danger écarté malheureusement la possession est perdue Vinicius avec le ballon c'est bien fait pour éloigner le danger le ballon est récupéré allez bien joué il efface son adversaire et ça finit dans les bras du gardien nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre il se défait là de l'adversaire direct long ballon aérien et du coup la défense écarte le danger et le forcing pour récupérer le ballon Iñaki Williams et ça joue sur Rodrigo le centre vers Bellingham c'est un ballon capté sans difficulté oui la belle incursion là la frappe passe très loin du but la priorité peu importe la distance c'est cadré et un changement donc Fede va le garder c'est intercepté le ballon perdu par le Real ballon ballon récupéré dans le camp adverse ballon pour Iñaki Williams il y a une faute là il y a plus franc pour le Real Madrid pas de jaune sur cette action mais une simple faute signalée c'est plutôt une bonne nouvelle ce qui les concerne parce que franchement le jeu n'aurait pas été des trop il prend le meilleur sur son vis-à-vis la grosse opportunité attention et voilà face à face plutôt très bien négocié par le gardien il n'en laisse quasiment aucun angle c'est bien fait de sa part et le Real Madrid qui va faire un changement sa corner bien joué bien frappé et voilà le but il faut ralentir qu'il nous remonte le corner très bien tiré il y a beaucoup de monde à la tombée du ballon quant à la conclusion une tête qu'on voit le ballon au fond de filet allez donc pour le score avec ce but ça fait 3-1 Eder Militao la passe pour Elverde Vinicius allez le centre il y a du monde le ballon est écarté c'est contré sans problème Vinicius la frappe allez le plongeon est nécessaire pour intervenir le corner bien tiré dans ce corner ne donne rien renvoyé par la défense la frappe et très bonne intervention du gardien et là le ballon est renvoyé sans aucune difficulté oh non le centre est trop enlevé occasion ratée oh non le centre est trop enlevé occasion ratée le ballon est perdu le ballon est finalement intercepté bonne pression de la défense et donc le ballon sort des limites du terrain et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match le ballon qui est perdu et voilà une balle de contre-attaque à gérer et on lève la tête là peut-être un centre et peut-être l'occasion de marquer ben le bon réflexe là la frappe surpuissante à bout portant ça finit en 6 mètres dévié par le montant et dire qu'un petit plat du pied subtil aurait suffi et situation dangereuse avec ce pressing bon attention là il y a un but qui vient d'être remarqué et c'est le match de Mallorque oui Benjamin c'est le deuxième but pour Mallorque deux buts à zéro pour l'instant après 78 minutes de jeu merci Laure et tenez nous au courant pour la suite de la rencontre le sort de Vinicius au pénalty et l'arbitre qui signale le point de pénalty ça devient de plus en plus difficile et non pas de carton sur cette action et non pas de carton et pourquoi vouloir toujours sanctionner le pénalty c'est déjà une sanction très dure le pénalty est transformé sans trembler tu dois anticiper pourquoi pas mais tu dois prendre en compte que la personne qui tire va attendre aussi pour voir les quelques côtés par le plongeur ouais le match qui reprend et donc Laurel qui est largement au-dessus 3 buts d'écart attention à cette passe et le ballon passe loin du cadre sur cette frappe lourde à cette distance il y avait beaucoup mieux à faire ouais il s'est bien fait ça touche à suivre Bellingham et ballon pour une frappe oh c'est contré le point de pénalty le corner ne donne rien ballon renvoyé par les défenseurs le centre vers la surface et c'est finalement le gardien qui s'empare du ballon il y a de l'art de la création de l'enthousiasme de la beauté et c'est ça le football viva le football le ballon sort c'est une douche vendeur Herrera perte de possession là ça joue dit l'arbitre avantage pour le réal à une occasion de contre à négocier à une bonne contre attaque qui aurait mérité un bien meilleur sort c'est vraiment dommage ballon pour Yuri Berchich il y a du soutien là pour attaquer et avec les arrêts de jeu ça fera deux minutes de temps additionnel on va le garder ah oui c'est bien subtilisé ça voilà le changement de rythme c'est bien fait le gardien intervient tout en sobriété le gardien intervient tout en sobriété allons vers la surface alors finalement c'est au fond la parade était belle mais pas assez derrière ça a bien subi et c'est la sanction on revoit sur ces images la belle intervention mais l'oranger n'est pas écarté il y a toujours eu feu dans la défense c'est fini l'arbitre siffle la fin de cette rencontre le Real Madrid remporte